Bienvenue dans StarTech, votre nouvelle émission qui parle des startups dans le domaine des nouvelles technologies. Alors pourquoi le domaine des nouvelles technologies ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, à partir d'une connexion internet, d'une ligne téléphonique, d'un peu d'audace et surtout de beaucoup de travail, de créer sa propre société et de la faire prospérer. En tout cas, c'est l'ambition que nous avons dans cette émission. Nous nous inviterons régulièrement des entrepreneurs afin qu'ils nous expliquent leur idée de départ, comment ils s'y sont pris pour la réaliser, mais aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ils ont réussi à les surmonter. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est à la fois un entrepreneur, mais aussi quelqu'un qui forme ces magiciens du web qui permettront à ces startups d'exister, M. Erwan Kazar. Erwan Kazar, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un des cofondateurs de l'école de Saint-Plon. Donc c'est une école qui forme des développeurs web, des magiciens du web et qui a la particularité d'accepter des candidats avec ou sans diplôme, jeunes ou vieux, ça va de 18 à une cinquantaine d'années, hommes ou femmes, c'est parce que les femmes sont assez sous-représentées dans le domaine du web, et tout type de public, tout type de profil socio-économique, voire même géographique. Vous avez des Français, mais aussi des personnes qui viennent de l'étranger. C'est bien ça ? Absolument. Pour compléter un peu cette description, on va dire que Saint-Plon, ça part d'un triple constat. C'est que d'une part, il y a un problème d'emploi en France, clairement. D'autre part, il y a une pénurie de développeurs web, de gens qui sachent faire des sites, des applications sur Internet, sur mobile, tout ça. Et aussi le fait qu'on puisse former ces gens rapidement. Il y en a des exemples dans d'autres pays, aux États-Unis notamment, de formations qui forment des gens en neuf semaines et qui font de bons développeurs juniors qui sont capables de vendre leurs compétences en freelance ou pour des entreprises. Donc nous, à partir de là, on s'est dit, on ne va pas faire ça de manière classique, en facturant des formations à 10 000 euros à des gens pour les former. On s'est plutôt dit, on va faire d'une autre manière. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'à Montreuil, dans une ancienne usine de 200 mètres carrés, mais remise à neuf, qui est un environnement idéal pour apprendre tout ça en intensif, on forme 30 personnes en 6 mois à créer des sites, des applications web, mobiles, l'artisanal numérique. Excusez-moi de vous couper, mais on a oublié de préciser ce qui est l'intérêt de votre formation, c'est que non seulement c'est une formation gratuite, mais en plus, les candidats peuvent être rémunérés durant le temps de cette formation, c'est-à-dire ? En effet. Qui dit formation intensive dit pas le temps d'avoir un travail à côté. Il y a encore des gens qui ont des petits boulots en ce moment parce qu'on ne peut pas encore rémunérer tout le monde, mais l'objectif, c'est que tout le monde soit un peu à égalité devant le code, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de barrière financière à l'entrée. Donc en effet, si besoin est, et sur la base du mérite aussi, c'est-à-dire que ce sont ceux qui se donnent le plus qui sont éligibles aux bourses, il y a aussi des personnes qu'on a embauchées en emploi d'avenir, en contrat unique d'insertion, enfin bref, on a trouvé tout un tas d'astuces pour pouvoir rémunérer les gens en les formant. Et c'est l'une des spécificités de Simplon, en effet. D'accord. Et si je veux postuler à Simplon, sachant qu'a priori, il n'y a pas besoin d'avoir un autre diplôme, comment ça se passe, ce processus de recrutement ? Comment vous détectez justement les personnes qui sont capables de suivre cette formation ? Alors en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, là, la promotion 1 a commencé depuis mi-octobre, et elle finira du coup courant avril. Mais le formulaire de recrutement est encore ouvert, c'est-à-dire qu'on lit les candidatures régulièrement. On peut encore s'inscrire. La rentrée, la prochaine rentrée, on ne sait pas exactement quand elle va avoir lieu, mais a priori, plutôt à l'automne 2014, vers septembre. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller sur le site www.simplon.co, de chercher formation 6 mois, candidature, formation 6 mois, etc. Et là, il y a un questionnaire, un formulaire à remplir, nom, prénom, date de naissance, tout ça, avec quelques petites questions. Et l'incitation à passer des badges sur des écoles de code en ligne, c'est-à-dire des trucs comme Code School, Code Academy. Et c'est tout à fait accessible aux débutants, parce que ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'on prend des gens qui ont déjà un peu d'expérience sur la programmation et tout, mais c'est la minorité. La plupart des gens sont arrivés en étant débutants, avec beaucoup de motivation, et en ayant donné des preuves de leur logique, notamment en passant des badges sur ces trucs-là. D'accord. Par contre, c'est des sites qui sont anglophones, ou il y a aussi des versions francophones de la session ? Il y a des sites francophones, nous, on dirige vers de l'anglophone. Pourquoi ? Parce que comme nous l'ont prouvé certaines personnes qu'on a recrutées pour cette première promo, l'anglais est une barrière qu'on peut surmonter. Parce que c'est de l'anglais technique, d'une part, donc il y a assez peu de mots. D'autre part, parce que c'est en ligne, donc on peut facilement traduire les mots en faisant l'effort. Alors ça, c'est aussi de la débrouillardise et de la motivation, ça, d'aller chercher la traduction de chaque mot, et puis d'avancer pas à pas. Il y a des gens pour qui cette épreuve a pris trois heures, d'autres pour qui ça a pris deux jours. Mais quelque part, on est peut-être plus à même de prendre la personne qui a passé deux jours. Parce qu'au-delà d'avoir appris quelque chose sur le tas, elle a montré qu'elle a persévéré pour aller jusqu'au bout. Je résume, en fait, ce que vous cherchez, ce n'est pas forcément des ingénieurs, c'est plutôt des profils de développeurs web, de personnes qui soient débrouillardes, qui soient capables d'aller chercher l'information, qui soient volontaires, etc. Ce sont les principales qualités d'une recrute Simplon, d'être motivé, d'être débrouillard, de connaître le système D, j'ai envie de dire, d'être ingénieux, de savoir faire beaucoup avec très peu, ce qu'on appelle un peu l'innovation frugale. J'ai trois objets sous la main, clac, je vais bidouiller quelque chose avec. Et en termes de profil, il y a des gens qui n'ont pas le bac, j'ai Simplon, comme il y a des gens qui ont bac plus suite. Là-dessus, il y a une énorme diversité, et pas besoin de savoir faire des maths, tant qu'on sait que 1 plus 1 égale 2, on peut faire du développement web, en tout cas selon les méthodes qu'on aide. D'accord. Et de ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'entraides, c'est-à-dire que les étudiants se viennent mutuellement en aide, si certains ont des difficultés dans le domaine. Les plus grands développeurs de l'histoire, ce sont parfois des gens qui ont des profils un peu ingénieurs, scientifiques, MIT, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont autodidactes, et qui, quand ils avaient un problème, cherchaient la solution. Tac, à grand renfort de Google, à grand renfort de « je vais tester ci, je vais tester ça ». Quand il y a un problème, il y a plein de manières de le résoudre dans la programmation. Et là, du coup, c'est vrai qu'il y a cette optique. Chez Simplon, tu as un problème, tu cherches la solution tout seul sur Google. Si tu butes vraiment sur l'obstacle, tu appelles les autres à l'aide, qui, en te transmettant ce qu'ils ont compris, le comprennent mieux eux-mêmes et se rendent compte de là où ils ne sont pas tout à fait au point. Et si vous êtes 5 à vraiment pas trouver la solution, là, vous faites appel au mentor et au coach. D'accord. Donc, comme on l'a dit, c'est une formation qui dure 6 mois. C'est très court. Quel est le niveau de ces étudiants au bout des 6 mois ? Est-ce que vous avez des exemples de gens qui sont partis de zéro et qui, aujourd'hui, savent programmer ? C'est une très bonne question. Je sens que c'est la première promo. Donc là, on est en train d'essuyer les plâtres et d'avoir des retours d'expérience en temps réel. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des niveaux très divers. On va dire qu'il y a 7-8 personnes qui bombardent vraiment et qui font déjà des choses assez complexes. Il y a la large majorité qui progresse à son rythme, mais qui est déjà capable de réaliser des sites, par exemple, des sites vitrines pour des associations ou autres. Comme Aladin, l'un des élèves qui est en train de réaliser un site pour une candidate au municipal d'une ville du 93. Donc voilà, il a présenté aux autres élèves. Ça aussi, c'est du simplon, montrer ce qu'on est en train de faire et c'est clean. Donc il y a des gens qui, au bout de 3 mois, sont déjà en mesure de faire des petites factures au forfait en auto-entrepreneur, par exemple, sachant que des sites comme ça, ça peut se facturer 250 euros la journée en y passant 4 jours. Donc ce sont vraiment des choses où il y a du potentiel. C'est très concret. Au bout de 3 mois, vous avez déjà des candidats qui sont capables de réaliser des sites web, de les facturer et d'avoir une qualité professionnelle dans le rendu. Absolument, sur différents niveaux de complexité. Donc on peut se dire qu'au bout des 6 mois, il y aura la large majorité des élèves qui, au-delà de savoir faire des sites un petit peu classiques, sauront créer des fonctionnalités, créer des comptes, envoyer des alertes SMS à partir d'Internet, géolocaliser des choses, demander à quelqu'un un ami. Donc des choses qui sont très valorisées sur le marché et qui peuvent se vendre cher pour le coup, que ce soit en auto-entrepreneur ou en tant que salarié d'une entreprise. D'accord. Donc il y a effectivement des profils qui vont chercher un emploi et puis vous, en fait, vous créez des nouveaux entrepreneurs du web qui sont capables de mener à bien éventuellement une idée de start-up. Est-ce qu'il y a déjà des personnes dans la promotion qui ont l'idée de créer tel ou tel business et qui, justement, avaient besoin de votre formation pour y accéder ? Il y a une bonne partie des gens qu'on a recrutés pour la promo 1 qui avaient un projet, qui sont à des stades d'avancement différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà un site, une application qui tourne en ligne, comme des gens qui sont juste en train de mettre une page pour que les gens commencent à s'inscrire et qu'ils comprennent ce qu'ils proposent. Par exemple, il y a Lavagna qui est en train d'aller voir des mères qui travaillent pour leur proposer ces services et pour savoir ce dont elles ont besoin pour une application qu'elle va développer de troc de gardiennage d'enfants pour femmes qui travaillent, pour mères qui travaillent. Donc, pour pouvoir dire, tiens, jeudi, je travaille, est-ce que tu peux garder ma fille ? Et moi, je garderai tes deux enfants samedi. Il y a Yacine qui a 18 ans et qui a déjà mis une page d'accueil en ligne et qui a presque fini de développer son application, d'envoi de courrier par Internet, mais de courrier postal. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la poste et de poster mon truc, je vais sur Internet et je peux, enfin, une lettre par en recommandée, par exemple, à partir de son application. C'est un service de la poste que lui facilite. Il y a Tony qui est en train de créer une plateforme d'auto-formation, de démocratisation de l'apprentissage des techniques de réalisation cinématographique, tout ça, d'e-learning. Et tout un tas de projets, par exemple, Zoura, qui est en train de voir, elle est d'origine comorienne. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés au Comore, avec des téléphones notamment, mais il n'y a pas vraiment d'application qui améliore la coordination entre les chefs de village, par exemple, ou la bonne exploitation des ressources naturelles. Il y a tout un tas de choses à faire. Il y a un besoin. Et elle, avec le levier technologique, elle pourra certainement répondre à ces besoins-là. Donc, il y a une dimension entrepreneuriale et il y a une dimension sociale. Absolument. Une spécificité de Saint-Plon, c'est donc, comme on le disait tout à l'heure, que ça peut être rémunéré, que c'est intensif en six mois, qu'il y a des profils absolument divers, mais aussi que les projets sont orientés ou entrepreneuriat social et solidaire, c'est-à-dire changer le monde ou améliorer les choses autour de soi par le code, notamment quand on identifie des problèmes auxquels on peut proposer des solutions par le numérique, téléphone, ordinateur, tablette, tout ça, ou des projets qui ont trait à l'éducation, à l'environnement, à l'innovation sociale, comme on appelle ça. L'innovation sociale, c'est créer des nouveaux modes de relations entre les gens, de recréer du lien dans les communautés, tout ça, proposer des services aussi spécialisés pour telle ou telle communauté. Par exemple, il y a Timothée qui a un projet de petite plateforme pour donner des rendez-vous. quand on a trop de nourriture dans son frigo et qu'on préfère, au lieu de la gaspiller, la donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin, lui donner un rendez-vous, et il a déjà pensé à une fonctionnalité. Par exemple, si on a affaire à quelqu'un qui vient chercher la nourriture et qui est musulman, qui a un filtre pour ne pas, qui a certaines denrées qui ne sont pas autorisées. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment ça permet de spécialiser en fonction de besoins bien précis, cette artisanat-là, l'artisanat numérique. Donc, vous leur donnez vraiment des super pouvoirs. Et donc, vous-même, vous êtes un entrepreneur, parce qu'on rappelle, Saint-Plon, ça a une année d'existence. À peine. À peine une année d'existence. Et donc, comment est née cette idée ? Comment vous en êtes arrivé à développer cette école ? Alors, on est quatre cofondateurs, je veux le préciser. Il y a Andrei, Fred et Victor. Donc, il y a deux personnes qui nous rejoignent récemment. Et l'historique, c'est qu'avec Andrei et Victor, on avait une petite structure. On faisait des sites, des applications pour des petits comptes, des grands comptes, des assos, des grandes entreprises. Et qu'on cherchait toujours ce qui se passait à la pointe, notamment dans l'éducation, les technologies, les nouvelles innovations. On veillait, on programmait, on progressait. Et un jour, on a vu qu'il y avait des gens qui formaient en neuf semaines au développement web. Les fameux bootcamps. Les fameux bootcamps, les camps d'entraînement au développement web, à la programmation. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on s'est dit, waouh, on peut faire ça, mais au lieu de facturer de manière un peu traditionnelle et classique, on va trouver un autre modèle. Donc, l'idée est née un petit peu comme ça, d'André et moi à l'origine. On a commencé à le partager avec Victor. Puis, on s'est dit, il n'y a que Frédéric qui peut comprendre vraiment l'enjeu du projet et qui est assez entrepreneur pour nous suivre sur une idée si folle. Frédéric Bardot, oui, qui avait déjà monté plusieurs entreprises, notamment l'agence Limit, qui est une agence de communication dans le domaine, enfin, communication responsable, pour ainsi dire, donc pour des ONG, des associations, tout ça. Et qui est un ancien du web aussi. Dans les années 90, il avait déjà senti le vent tourner. Et du coup, on a commencé à en parler un jour de Saint-Valentin, 14 février l'année dernière, dans un bar à la marque Colin Court. Et on s'est dit, allons-y, quoi. Donc, on a vraiment commencé début mars. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Ouf, il n'y en a plus d'une. Parce qu'on essaye de montrer, justement, dans cette émission, qu'à partir d'une idée, il est tout à fait possible de la lancer. Et qu'on rencontre un certain nombre de difficultés. Et que ces difficultés, il faut apprendre à les contourner. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est-à-dire que déjà, c'est une idée qui a parlé à beaucoup de monde, mais qui paraissait un peu folle aussi. Parce que dès le départ, on a quand même pris d'énormes risques. On savait qu'il fallait un lieu optimal. Un lieu où on se sente bien. Parce qu'apprendre la programmation en intensif, voilà, vaut mieux être confort. Donc, cette ancienne usine à Montreuil, on la loue. Donc, ça avait un certain coût. Il fallait la rénover. On est parti sur fond propre. On a mis tout ce qu'on avait. Si je peux me permettre, ce qui est intéressant à Saint-Plon, c'est que vous sortez un peu des carcans francophones. Là, votre usine, on aura quelques images qu'ils illustreront. C'est un campus un peu à l'américaine, un peu en mode détendu, où tout est fait pour faciliter l'échange et le bien-être des étudiants. Oui, c'est ce qu'on appelle un open space. C'est un grand espace, tout lumineux, avec un poêle à bois au fond, avec quand même des espaces pour s'isoler, avec de quoi s'installer, des poufs par terre, pour être confort, pour programmer. Du coup, c'est vrai que c'est un peu atypique. C'est un peu l'école de rêve de tous les geeks de France. On y dit souvent ça. En tout cas, oui, du coup, c'est sûr qu'il a fallu faire rentrer de la trésorerie rapidement pour alimenter la machine. Mais on y est arrivé, c'est-à-dire qu'on a parlé à tout le monde autour de nous, on envoyait des mails dès qu'il y avait une actualité. On est allé voir pas mal de partenaires potentiels. Il y avait beaucoup de sollicitations par les médias parce que c'était une idée qui faisait pas mal parler, qui faisait pas mal rêver, qui faisait pas mal espérer. Donc, voilà, on faisait plein de choses en même temps. Sur le mode de la startup, c'est ça, les petites entreprises innovantes qui cherchent leur modèle et qui suscitent beaucoup d'attention, elles font plein de choses à la fois. Mais c'était parfois difficile parce qu'il y a plein de choses à faire, qu'on fait tout soi-même. À la fois, c'est aussi ce qui fait qu'on est dans une dynamique de progression rapide et ce qui fait qu'en moins d'un an, on en est là où on en est, avec des élèves qui ont des résultats, aussi avec un simplon qui vient d'ouvrir en Roumanie, je dois le préciser. parce que notre avenir, c'est certainement sur la réplication. On nous sollicite dans pas mal d'endroits, notamment au Maghreb, soit Algérie, Tunisie, Maroc. On a plein de contacts. Une favela au Brésil aussi, au Vietnam. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est parce qu'on a fait beaucoup de choses en même temps et très vite qu'on y est arrivé. Il y a des déceptions aussi. C'est important parce qu'il faut montrer que ce n'est pas parce qu'on a une bonne idée que tout arrive comme par magie. Vous me disiez un petit peu tout à l'heure en off que vous aviez dû faire vous-même des projets web, que vous avez dû faire beaucoup de publicité dans les médias, que les gens parlent de votre projet pour essayer d'avoir justement du mécénat d'entreprise. C'est une partie du modèle. Donc oui, c'est sûr qu'il a fallu remuer ciel et terre. Mais en tout cas, aujourd'hui, à peu près tout s'est passé comme on l'avait prévu. En moins d'un an, parce que ça datait du 14 février, c'est ça ? Oui, et aussi quelque chose à préciser pour les jeunes entrepreneurs ou ceux qui ont des volontés d'entreprendre, qui nous écoutent. Je vais essayer de transmettre des infos importantes, comme on le fait d'ailleurs pour 15 jeunes à Villeneuve-la-Garenne qu'on est en train de former non seulement au développement web, mais aussi à monter son projet, à être autonome, ne serait-ce que pour facturer ou pour monter son projet. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui permettent de s'autofinancer ou en tout cas d'amorcer, de mettre la première brique. Je pense notamment au crowdfunding, le financement participatif. On a fait une campagne de ça. Ça marche bien, ça, en France ? Ça marche assez bien. On le voit aux États-Unis et tout. On sait que les Français sont un petit peu plus réticents. Ça a marché dans le cadre... Il faut pousser. C'est de l'effort. Le crowdfunding, en gros, le financement participatif, c'est faire appel au public pour financer un projet. Par exemple, nous, c'était sur ulule.com. On demandait 15 000 euros pour financer la formation de trois élèves. Et on proposait... Si vous donnez 10 euros, vous aurez un autocollant et votre nom écrit sur un mur. Si vous donnez 20 euros, vous aurez un tee-shirt et un badge. Si vous donnez 50 euros, vous pourrez venir visiter et faire je ne sais pas quoi. Je ne sais plus exactement. Pour 500 euros, vous avez droit à une formation, etc. C'est sûr que malgré l'intérêt que le projet suscitait, il a fallu d'abord solliciter nos premiers cercles, nos proches, qui eux-mêmes en parlaient autour d'eux. Puis, une fois que le vase était un peu rempli, qu'on était à 25 % de l'objectif, parce que c'est dans un temps limité. Là, c'était trois mois, il me semble. Là, on peut en parler à un public plus large parce que les gens se disent « Ah, il y a déjà une partie qui est là, donc ça sert à quelque chose si on met un billet. » Ce que je veux dire, ce sont des moyens, même si on ne demande que 1 000 ou 3 000 euros, c'est un moyen d'avoir un petit peu de quoi commencer. Donc, il y a ce genre de choses. Après, l'un des moyens de se rémunérer ou de commencer à financer son projet ou en tout cas de remplir le frigo quand on fait le développement web, c'est de faire des prestations. Par exemple, là, telle association a besoin d'un site pour 500 euros, disons, ou 1 000 euros ou 1 500 euros, je vais le lui faire. Donc, tout de suite, ça fait rentrer un petit peu de sous. Donc, en freelance, en auto-entrepreneur. Et à partir de là, on peut créer un projet qui donne lieu à une vraie entreprise. Donc, il n'y a pas une formule magique. En fait, il faut se battre sur tous les fronts. Vous citiez le crowdfunding, ce n'est pas parce que vous avez mis sur Ulule que l'argent est arrivé comme ça rapidement. Vous avez sollicité vos amis, la famille, etc. Donc, vous avez eu une démarche proactive. C'est bien ça. Et puis, vous avez aussi vous-même travaillé en amont pour générer des revenus pour ce projet. Sachant que notre projet, c'est un projet un peu singulier parce qu'il y a eu un gros risque, un gros investissement au départ. On était entrepreneurs. Donc, on avait quand même un petit peu de sous de côté. On a quand même fait appel à les sources de financement extérieure. Mais je veux dire, pour des projets plus modestes, mais ce qui ne veut pas dire des projets à moins fort potentiel, on peut se contenter d'un peu moins. Et l'objectif aussi, j'ai envie de dire, s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il faut se serrer les coudes. Il faut faire des relations. Même quitte à créer un écosystème. Savoir s'entourer, je pense. Savoir s'entourer. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de transmettre à nos élèves et même aux élèves qu'on forme les 15 élèves de Vigne-Leuve-la-Garenne. C'est quand on a un groupe, on va beaucoup plus loin que quand on bouge tout seul. C'est-à-dire, serrez-vous les coudes, échangez-vous les contacts, rendez-vous des services, formez-vous entre vous en échangeant. Ce n'est pas en restant dans son coin que l'union fait la force. C'est peut-être un petit peu un grand poncif. Mais là, plus que jamais, que ce soit dans l'apprentissage de ce genre de compétences ou dans le montage de projet, c'est vraiment important. Surtout qu'on a des outils qui nous permettent d'entrer en relation avec des gens qu'on n'aurait pas connus à la base, mais à qui on peut envoyer un mail ou un message Facebook ou un message LinkedIn. Et d'avoir des relais aussi. Il ne faut pas hésiter à aller voir par exemple des médias comme Ouma TV ou autres pour leur demander j'ai tel projet, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne s'est pas intéressé ou même nous, on essaie d'orienter les gens le plus possible. Donc aujourd'hui, Simplon, il y a une première promotion qui est en cours. Et donc, quelles sont les perspectives d'avenir pour Simplon ? Est-ce que vous avez déjà déterminé quelles seront les prochaines étapes ? Oui, il y a plusieurs axes qui se dessinent pour la suite. A savoir que là, comme je disais, il y a un premier Simplon en Roumanie. Donc, la réplication du modèle, il y a certainement un gros truc à jouer là-dedans. Pourquoi la Roumanie ? Un de vous était d'originaire de Roumanie ? Oui, l'un des quatre membres de l'équipe, Andrei, est d'origine roumaine et surtout, il y a une élève qui est d'origine roumaine, qui est même de nationalité roumaine, qui a présenté le projet de réplication de Simplon en Roumanie pour un concours. Elle l'a gagné, donc ça fait une base de financement. Ensuite, il y a l'un de nos partenaires, Orange, pour ne pas le citer, qui nous accompagne et qui nous mécène et qui nous propose de nous aider à financer chaque Simplon qui se monte à l'étranger. En plus, l'État roumain aide les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans et de préférence les entrepreneurs et les entrepreneuses. Donc, il y a tout un tas de circonstances qui font qu'il y a une grosse opportunité aussi en Roumanie. Il y a une ville qui s'appelle Clouge, qui est un peu la nouvelle capitale de l'innovation en Europe de l'Est. Ou il y a des anciennes usines soviétiques qui sont investies par des startups, par des développeurs. Il y a quand même une culture technique là-bas. Donc, c'est vraiment une super occasion. Après, on va répartir dans le temps pour le reste parce qu'on ne peut pas non plus tout faire en même temps. Notamment, Maroc, Algérie, Tunisie, on a vraiment envie d'y aller, mais doucement. Et les autres axes pour la suite, c'est de proposer des services à très forte valeur ajoutée pour ainsi dire, notamment aux grandes entreprises dans ce lieu un petit peu atypique et inspirant avec des profils créatifs innovants et qui savent manipuler l'outil technique, proposer des immersions à des managers, des responsables pour mieux voir comment innover dans leurs entreprises et pour être exposé à ce qu'est un drone, ce qu'est l'impression 3D, toutes ces innovations. Et autre axe, c'est de former dans des formations déportées comme on appelle ça, comme à Villeneuve-la-Garenne, former des gens au web, au développement web, pas forcément avec l'objectif de monter des projets derrière, mais en laissant cette possibilité, mais surtout rendre les gens employables en 6 mois avec cette compétence. D'accord, c'est la notion d'empowerment. Exactement. Trois axes, réplication, empowerment et immersion dans l'innovation pour grandes entreprises et créer des interfaces aussi avec nos élèves, c'est-à-dire quand il y a des top managers de telle ou telle entreprise du CAC 40 qui viennent, ça donne lieu à des échanges tout à fait enrichissants. D'accord. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des actions sur Montreuil, vous formez justement des jeunes de la ville à ces nouvelles technologies. Notamment le samedi, en effet, on enseigne la programmation à des enfants de 6 à 13 ans. C'est des résultats surprenants, d'ailleurs. On ne s'attendait même pas à ça. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un logiciel pour enfants qui s'appelle Scratch, qui est très pédagogique, mais il y en a déjà qui passent sur du HTML et du JavaScript et qui sont là « Ah, je n'arrive pas à installer Analytics. » Waouh ! Ça fait combien de temps que tu es là déjà ? Un mois ? Euh, ok. Donc, oui, on enseigne à des enfants et puis, oui, sur Montreuil, on fait tout un tas de choses avec les acteurs locaux. Erwan Kezar, merci. Merci. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de StarTech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501